Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur La Panne Africaine à Mehdi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. En Côte d'Ivoire, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter efficacement contre la corruption. Plusieurs acteurs au nombre desquels des sociologues tentent d'apporter leur contribution. Dans cette émission, nous aborderons la politique de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. A la lumière d'une proposition de loi portant prévention et lutte contre les formes de corruption active, passive et protégée. Une oeuvre écrite par Cyril Gouali-Yokrogué qui est sur notre plateau. Bienvenue Cyril. Merci beaucoup monsieur et au moins. Rappelons que vous êtes auteur de cet ouvrage intitulé La politique de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Une proposition de loi portant prévention et lutte contre les formes de corruption active, passive et protégée. Et par la même occasion, vous êtes sociologue du développement. C'est cela. La première question qui nous vient à l'esprit, on l'a dit hors antenne, vous êtes jeune, vous êtes un énarque, vous êtes sociologue. La question de la corruption vous a intéressé au point d'écrire un ouvrage. C'est cela. Pourquoi ? J'ai toujours dit que le rôle d'un intellectuel n'est pas de se servir des faiblesses de son pays pour s'enrichir illicitement, mais de se servir du peu de connaissances qu'il a pour proposer à son pays des solutions pratiques qui lui permettront de corriger ses faiblesses. C'est pour cette raison que depuis huit années, j'ai consacré tout ce temps à la réflexion pour proposer à mon pays des solutions pratiques contre la corruption qui nuit fortement à son développement. Et j'ai été motivé dans cette initiative pour trois raisons d'ordre personnel, social et scientifique. Au niveau personnel, il faut dire que j'ai révenu Côte d'Ivoire, qui sera un pays de référence en matière de bonne gouvernance, de transparence et d'état de droit. Au niveau social, il faut dire que la corruption a beaucoup de conséquences négatives que je ne pourrais énumérer maintenant, bien entendu. Mais de plus en plus, nous parlons de l'acheter de la vie. Pour moi, une des causes majeures de l'acheter de la vie, c'est la corruption parce que l'État, pour continuer à fonctionner, est obligé d'augmenter les taxes, les impôts, etc. pour compenser tous les milliers de milliards qu'il perd à cause de la corruption. Enfin, au niveau scientifique, j'ai constaté qu'il y a certaines erreurs qui ont été commises en matière de lutte contre la corruption. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans plusieurs autres pays. Ces erreurs se situent au niveau de la définition de la corruption, de son mode opératoire. Et enfin, au niveau même de la stratégie de lutte contre la corruption. Voici des façons résumées les raisons qui m'ont poussé à écrire sur la corruption. Est-ce que certains ne diront pas que c'est de la pure théorie ? Avec ce que vous dites, est-ce qu'on peut dire que tout le monde, en Côte d'Ivoire, et peut-être en Afrique partout, tout le monde est-il corrompu ? Sinon, c'est quoi la corruption, de façon plus simple ? La corruption est une notion polysémique. Mais dans mon cas, j'ai abordé la corruption comme le passage de la demande de commission d'un acte illégal à sa commission effective par l'acteur cible de cette demande. J'aime bien cette définition parce que, premièrement, elle ne réduit pas la corruption aux acteurs publics et privés, mais l'étant à l'ensemble des acteurs de la vie de l'État. C'est pourquoi vous me verrez parler par exemple des nationaux, des non-nationaux et des naturalisés. J'aime bien également la façon dont j'approche la notion de la corruption parce qu'elle permet d'aborder la corruption dans toutes ses dimensions. dans sa dimension coercitive, dans sa dimension collusive et comme un instrument de manipulation des masses. Souvent, on pense que la corruption, c'est dans l'administration publique, c'est dans les passations de marché. Est-ce que les femmes qui sont au marché, les ménages, vivent et pratiquent ou du moins sont victimes aussi de la corruption ? Oh, bon, peut-être qu'il y en a. Mais là, il faut une enquête pour que je puisse l'affirmer de façon objective. Il nous serait dit, mais bien entendu, il y a la corruption à tous les niveaux de la société. Parlez de 10 faiblesses sociologiques de la législation en vigueur. Alors, citer quelques-unes, les 10 faiblesses, on ne pourra pas les aborder. C'est cela. Et vous me direz la différence ? Oui, bien entendu. Bon, je vais juste citer deux. La première faiblesse que je voudrais réélever, c'est le caractère peu combinatoire des serrements. Vous savez, pour qu'un serrement ait une efficacité sur le comportement de l'acteur, il faut deux conditions obligatoires. La première raison, et la première condition, pardon, il faudrait que l'acteur prenne des engagements sur des choses auxquelles il est véritablement attaché. Et la deuxième condition, il faudrait que l'acteur prenne des engagements sur des sanctions fortes et sévères qui lui seront appliquées s'il trahit son serrement. Donc, voici les deux conditions qu'un serrement doit remplir pour qu'il ait une efficacité sur le comportement de l'acteur. Or, à quoi l'ivarien est profondément rattaché ? L'ivarien décide d'être corrompu généralement pour trois raisons. Pour un emploi, pour le bien matériel et pour la liberté. Et sur quoi on fait prendre, sur quoi l'ivarien joue quand il prend ses mois, il joue sur l'honneur. Alors que pour moi, et excusez-moi l'item, l'ivarien n'a pas encore le sens de l'honneur. Donc, la faiblesse, l'ivarien n'a pas le sens de l'honneur parce que, vous verrez, plusieurs ivarien disent, qui compte sur la corruption pour s'enrichir, ouvertement. Ça, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui a le sens de l'honneur. Est-ce que cette façon de penser, on peut la généraliser ? Est-ce que c'est dans le prototype de l'ivarien lui-même ? Est-ce que c'est par quelques personnes isolées qui pensent ainsi ? Bon, la généralité ne veut pas forcément dire totalité. Il y a forcément des exceptions. C'est de façon générale qu'on peut voir des personnes dire ouvertement qu'elles ont une forte tendance pour la corruption. J'ai écrit sur la lutte contre la corruption, j'ai pu faire des observations. Donc, quand j'ai dit certaines choses, je ne peux pas faire des dénonciations ici, mais sans connaissance de cause, en tout cas, que je n'ai pas. D'accord. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on gagne à être intègre ? Nous sommes en Côte d'Ivoire d'un système où la corruption a plus d'avantages que l'intégrité. Plus grave, nous sommes en Côte d'Ivoire d'un système où être intègre attire bien souvent plus d'ennuis qu'être corrompu. Et je voudrais faire noter également que dans le système politique ivoirien, la jouissance de tout avantage de la vie publique n'est pas conditionnée par l'intégrité. En conséquence, l'ivoirien ne voit pas de grands intérêts à s'éloigner la corruption parce que bien qu'étant corrompu, il peut rester au sommet de l'État, il peut faire la politique, il peut rester au sein du système judiciaire et jouer de tout autre avantage qui existe dans la vie publique. D'accord, et tout ce que vous dites, on peut dire que des sociologues et scientifiques ont certainement eu ces différentes remarques, mais vous les avez assemblées dans un ouvrage et vous avez tenté d'apporter une solution en proposant une loi. Quelle était votre méthodologie de proposition de cette loi et qu'est-ce qu'elle va résoudre ? Est-ce que ça ne sera pas une loi, une loi du trop ? De toute façon, on n'est pas passés à l'Assemblée nationale, c'est un ouvrage, c'est une proposition de l'auteur. Une proposition d'une proposition de l'auteur, voilà. Bon, il faut dire que pour rédiger même cette loi, je me suis servi d'un ouvrage de méthodologie en la matière. Et concernant le fond, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau ? D'abord, au niveau de l'appréciation de serment. Actuellement, les gens prêtent serment sur l'honneur, alors que moi, je propose que les gens prêtent serment sur les biens matériels, leurs emplois et leurs libertés. Aussi, présentement, les gens, la loi demande de rejeter les pots de vin. Alors que dans mon système, je dis plutôt que pour lutter contre la corruption, il faut autoriser l'acteur à accepter sur le souhait un pot de vin qui lui est offert. À condition qu'il ne commette pas l'acte illégal qui lui a demandé en contrepartie. Et tant qu'il restera fidèle à la légalité, l'État le récompensera et le protégera. S'il dénonce son corrupteur plutôt que de commettre l'acte illégal qui lui a demandé. Pour vous, le problème, c'est l'acte illégal qui pose vraiment problème. Oui, c'est vraiment... Parce que le but de la lutte contre la corruption, c'est pas... L'enjeu de la lutte contre la corruption n'est pas que l'agent public refuse les pots de vin, mais qu'il applique correctement la loi. Donc, il faut s'en tenir cas là. Sinon, en demandant à l'acteur de rejeter les pots de vin, on crée pour cette raison des causes de la corruption. Parce qu'à la base, il est presque impossible pour l'homme de résister à la puissance de l'agent. Non, pour moi, il ne faut pas demander à l'homme de résister à l'agent. Il faut simplement lui dire de prendre si le souhait, mais de ne pas commettre l'acte illégal qui lui a demandé. Et ça va résoudre à la fois le problème de la corruption active et la corruption passive. D'accord. Écris un tel ouvrage, quelle est votre cible primaire ? Disons que la cible de mon livre, c'est « Tout le peu pouvoirien », d'abord. Mais puisque pour l'instant, je ne suis pas un grand acteur politique, alors je destine mon livre à nos dirigeants, aux hommes politiques et aux spécialistes en matière de lutte contre la corruption. La dernière question que je voudrais vous poser, les populations qui parfois donnent l'impression d'être victimes des grands corrupteurs, parce que vous avez parlé de la corruption active, passive et protégée, alors que parfois, la population est aussi actrice de cette corruption. Qu'est-ce que vous dites à la population pour qu'elle puisse prendre conscience qu'il faut abandonner ce mécanisme-là ? D'abord, il faut dire que la corruption est la cause profonde du sous-développement de notre pays. Si nos institutions sont faibles, c'est en grande partie à cause de la corruption. S'il y a assez d'actes d'indicibilité dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire, c'est à cause de la corruption. Si le système éducatif ivoirien se porte relativement mal, c'est en grande partie à cause de la corruption. La corruption est à la base de la grande partie des problèmes auxquels notre pays est confronté. Donc ici, ce que je voudrais dire, c'est que la population doit d'abord croire qu'il est possible de vaincre la corruption. Et après, elle doit refuser d'apporter son soutien aux acteurs corrompus, bien entendu. D'accord. Merci Cyril Gouali-Yokro-Okué. On a du plaisir à échanger avec vous. Nous nous rappelons que vous êtes auteur du livre intitulé « La politique de lutte, de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Une proposition de loi portant prévention et lutte contre les formes de corruption active, passive et protégée. » En une seule émission de 10 minutes, nous pourrons aborder toutes ces questions. Nous aurons certainement d'autres occasions, d'autres émissions pour approfondir. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Bonne suite de nos programmes sur Média.